C'était une nuit de tempête. Le vent faisait claquer les vagues sur chaque centimètre de la barque. Pierre se lève. Il dépose un pied à l'extérieur du bateau, puis un deuxième. Et le voilà debout au milieu du lac. Mais après quelques secondes, il commence à couler. Pris de panique, il crie, « Sauve-moi, Seigneur! » Jésus se retourne vers son disciple et il dit, « Fais comme moi, Pierre. Marche sur les roches! » Je ne pouvais pas m'empêcher de vous raconter cette vieille blague parce que l'histoire de Jésus marchant sur les eaux est une autre histoire bizarre de nos évangiles, qui est difficile à expliquer selon les normes de nos jours. Essentiellement, l'histoire, c'est après une longue journée de travail, Jésus envoie ses disciples sur le lac Tiberiade pendant qu'il renvoie la foule et prend un peu de temps pour prier en solitaire. La nuit est venue, en pleine tempête. Les disciples discernent une forme à l'horizon. Et après quelques secondes, ils s'aperçoivent que c'est Jésus qui marche sur les eaux. Oui, naturellement, ils ont peur parce que personne n'est supposé d'être capable d'accomplir cet exploit. Un maître doit être devenu un fantôme ou une sorte d'esprit. Mais Jésus s'avance vers eux et leur dit « N'ayez pas peur. C'est bel et bien moi. Prenez courage. » Et à ce moment, Pierre déclare « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Pierre veut imiter son maître. Il veut être avec lui. Et Jésus lui répond tout simplement « Bien. » Malgré la tempête tout autour de lui, Pierre sort de sa barque. Il marche sur l'eau. Tout va bien. Mais ce qui suit ressemble un peu au dessin animé Roadrunner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je sais que je montre mon âge avec cet exemple. Pour ceux et celles qui s'en souviennent, le coyote courait après le Roadrunner et parfois il dépassait le bord de la flalaise. Et il demeurait immobile pendant une seconde ou deux. Et quand il s'apercevait qu'il n'y avait plus rien en dessous de ses pattes, c'est à ce moment-là qu'il tombait au fond de la falaise. Eh bien, tout allait bien pour Pierre. Mais à un moment, Pierre arrête de porter toute son attention sur Jésus et commence à regarder autour de lui. Et il voit les vagues, le menaçant, nourri par un vent violent. Il panique et il se met à couler. Jésus étend sa main et ramène son disciple dans la barque. Et puis, la campête se calme. Et depuis ce temps-là, de nombreux chrétiens affirment que Pierre, si vous me passez le jeu de mots, a coulé son test en raison de ses doutes et de son manque de foi. Nous vivons toutes et tous des moments difficiles dans nos vies. Et parfois, on a l'impression d'être au milieu d'une tempête où on est entouré par un chaos qui paraît sans fin. Bien sûr, la pandémie actuelle est peut-être l'exemple le plus spectaculaire qu'on puisse penser, mais nous vivons aussi d'autres événements plus personnels qui perturbent nos vies. comme peut-être la perte d'un emploi, un diagnostic d'une maladie incurable ou la mort d'un proche. Bien souvent, on essaie de bomber le torse, de se montrer courageux. On se fait dire de ne pas avoir peur, qu'on doit demeurer fort pour les enfants. Et plus souvent qu'autrement, au fond de nous-mêmes, on est complètement dépassés par les événements. On a l'impression d'être rien de plus qu'un échec. On est pris avec nos doutes, notre confusion et parfois notre désespoir. Mais malgré tout ce qui a été dit et écrit à son sujet, Pierre a décidé d'emprunter une autre voie en tentant de confronter sa peur. Au milieu de la tempête, il décide de ne pas imiter les autres disciples, terrorisés et muets, qui demeurent dans leur barque, malgré la présence de Jésus. Non, Pierre tente quelque chose de téméraire. Malgré les conditions dangereuses et malgré l'absence de garantie de réussite, il ose s'aventurer dans l'inconnu. Il exprime une forme de courage qui l'amène à dépasser les bruits ambiants, les probabilités statistiques, les préoccupations sécuritaires ou les règles convenues. Pierre choisit de croire aux possibilités devant lui. En ces temps difficiles pour nous tous, pour la société en général et pour l'Église de Dieu, plusieurs se demandent si nos communautés de foi survivront ou couleront comme un bateau emporté par la tempête. Si nous ne possédons pas toutes les réponses d'avance, savons que nous avons le choix. Nous avons le choix de demeurer dans la barque et espérer que tout redevienne comme avant ou oser. Oser quelque chose de différent. Peut-être de sortir du cadre. Peut-être de créer un nouveau moule. Peut-être d'aller dans des endroits inentendus. Tout ça en croyant qu'on y trouvera la présence de Jésus. C'est impossible. Il est impossible d'éviter les tempêtes dans nos vies. Et lorsqu'elles se pointent à l'horizon, on a le choix de demeurer là où on est et espérer le mieux. Ou on peut oser croire qu'on peut sortir de la barque et marcher sur l'eau. On peut oser croire qu'on peut accomplir des choses paraissant impossibles à première vue. On peut croire que peu importe ce qui arrive, Jésus sera toujours là, tout près de nous. Toujours prêt à nous tendre la main en cas de problème pour nous aider. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là. Gloire soit rendue à Dieu et Amen.